Bonjour à tous, émission inédite de Direct Auto consacrée ce matin en grande partie à la Renault 5 ITEC 100% électrique qui est franchement l'une des très grosses nouveautés très attendues cette année. Elle est vraiment réussie. Ce matin, on va tout vous dire sur ce fleuron fabriqué en photo. C'est forcément inutile de le présenter aux côtés de Gilles Vidal, le patron du design de chez Renault. Gilles, bonjour à toi. Bonjour. Et bravo, bravo à tes équipes. Vous avez sûrement sorti une voiture qui est très chouette. Le produit fini est très proche du concept car. C'était aussi la promesse et vous l'avez tenue. Oui, c'était une promesse et un sacré challenge parce qu'un concept car, même s'il était assez, on l'a voulu assez réaliste finalement, c'est quand même fait extrêmement vite avec l'impulsion créative et puis il a fallu rendre ça possible, rendre ça réel. Donc oui, gros challenge, mais je pense qu'on n'est vraiment pas loin. Alors toi, tu es en charge du design chez Renault depuis un peu plus de trois ans. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à faire ? C'était de respecter, parce que la Renault 5, c'est une icône, plus de 5 millions d'exemplaires. Et je ne parle pas de la Super 5, qui s'est aussi vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Donc forcément, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît et pour nous, le challenge, ça a été de trouver tous les ingrédients qui font qu'à la fois, on reconnaît l'esprit de la 5. Donc on a été de chercher justement des détails de la Renault 5. Tu as des exemples à nous montrer là, par exemple ? Alors oui, les phares, par exemple, avec ce regard un peu pétillant, c'est la petite Renault 5 de 72. Mais quand on regarde la sculpture des ailes ici et puis surtout à l'arrière. Le côté bombé, ça fait turbo. Alors, exactement. L'inspiration est un peu plus turbo sur certains éléments. Les feux arrières, par exemple, qui sont plutôt très allongés en vertical. Ça, c'est une vraie signature. Alors, c'est une vraie signature, mais qui est plus Super 5 que Renault 5 original, finalement. Exactement. Et donc l'idée, c'est de prendre des ingrédients un peu de l'esprit 5. Qu'est-ce que l'imaginaire collectif a conservé de l'esprit 5 ? Et ça n'est pas seulement la Renault 5 de 72. Donc tous ces petits ingrédients mis ensemble dans une recette qui n'a rien de vintage, d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est que même mes enfants, peut-être que la Renault 5 de 72, ça ne les intéresse pas tant que ça. Peut-être qu'ils ne la connaissent pas aussi. Peut-être qu'ils ne la connaissent pas. C'est ça l'enjeu, exactement. C'est que si je fais des cadrages comme ça, serrés sur la voiture un peu partout, à aucun moment je ne vais trouver un détail vintage. Donc il y a un héritage assumé, que les gens de nos générations vont comprendre et vivre et ressentir. Bien sûr, ça ressemble à la prise d'air, sauf qu'il n'y a plus de prise d'air vu que c'est une voiture électrique. Voilà, donc ça a une nouvelle fonction. Donc cet élément graphique de reconnaissance instantanée de la voiture a une fonction nouvelle, c'est l'affichage du niveau de charge de la voiture, par exemple. Donc voilà les astuces qui font que c'est une voiture futuriste, pas que. Alors vous vous demandez ce que j'en pense, moi, de cette nouvelle interprétation de la Renault 5. Franchement, je pense que cette voiture pourrait me faire franchir le pas et d'acheter une voiture électrique. Je suis très sincère, je la trouve très belle. J'aime beaucoup, bien sûr, la signature lumineuse, très Renault 5 et Super 5 surtout, Super 5. Et Gilles Vidal m'expliquait également tous les raffinements en termes d'aéros. Vous voyez, là, on a l'impression que c'est arrondi. Il m'a dit parce que c'était l'arrondi de la Super 5 et de la Renault 5. Mais là, vous avez des arrêtes. Ça, c'est pour le flux d'air. Et ça permet de faire gagner de l'autonomie quelques kilomètres en plus. C'est le cas également de cet aileron. Il y a un petit peu comme les R5 turbo. Il y avait la grosse casquette à l'arrière. Question autonomie, justement, cette nouvelle R5 proposera des batteries de 40 ou 52 kilowattheures dans sa version la plus haut de gamme, lui permettant de parcourir environ 400 kilomètres sur le papier. La marque au losange propose également deux arguments de vente massue, un prix de base de 25 000 euros et une fabrication made in France dans son usine historique de Douai dans le Nord. Et nous sommes toujours bien aux côtés de cette Renault 5. C'est le reveal de cette voiture qui va vraiment faire un carton. Et je suis maintenant aux côtés de Paola Fabrega. Bonjour, Paola. Bonjour. Alors, toi, tu es la responsable design du projet Renault 5. Tu travailles, bien sûr, avec Gilles. C'est ton bébé. Ah oui. Ça, c'est vraiment ton bébé. Et c'est une voiture, on pourrait en parler pendant très longtemps. On va l'ouvrir parce que je vais vous montrer quelque chose de très bizarre. Ah, bizarre. De primement, c'est assez bizarre. Vous avez ça, je me permets, Paola. Oui, bien sûr. Un porte-baguette en osier. Mais ce n'est pas une blague. Ça fait partie des accessoires de cette Renault 5. Oui, ça montre les côtés un peu irrévérents de cette voiture. C'est une voiture qui permet d'une idée folle comme une porte-baguette. Mais c'est intéressant parce qu'on amène l'ossier, la tradition française. Aussi les coutumes françaises avec la baguette. C'est une demande, ce qui n'est pas d'un Français, c'est votre patron. C'est Luca De Meo. Luca De Meo, qui est italien. Mais oui. Qui t'a dit, Paola, je veux un porte-baguette dans la Renault 5. On était dans une présentation et il m'a dit, Paola, j'aimerais bien avoir une porte-baguette. Alors au départ, il n'y a personne qui croyait. Et on a dit, il m'a dit, non, non, c'est sérieux, je veux une porte-baguette. Et en effet, oui, c'est rapidement, on a dit une porte-baguette. C'est l'ossier, c'est la tradition. Donc c'est quand même une belle histoire. D'un côté, c'est un côté un peu charismatique. Oui, c'est le petit clin d'œil qu'on aime bien. L'intérieur est en effet entièrement personnalisable à l'image du levier derrière le volant que l'on peut customiser avec l'embout de son choix, comme un tube de rouge à lèvres. Le chic à la française. Vous avez entendu parler du clin d'œil quand même. Lequel ? Il y en a plein. La voiture, il lui fait un clin d'œil, un vrai clin d'œil. Un vrai clin d'œil. Ah non, ça, je ne le savais pas. Ça, par exemple, c'est quand même la partie, on va dire, cette voiture, elle est reconnaissante dans les médias. Déjà par ses proportions et par ses détails. Donc son propriétaire, quand elle le voit arriver, il lui fait un petit clin d'œil ? Exactement. Donc cette voiture, quand vous allez vous s'approcher, elle va vous faire un clin d'œil, premièrement. Mais après, elle va vous parler parce qu'avec l'attrape que vous voyez, l'indicateur des sars, immédiatement, il va vous dire la sars. Avec sa nouvelle 5, Renault veut aussi se démarquer en offrant un panel de coloris de lancement peu commun, jaune citron, vert pomme et bleu sombre. L'idée avec Renault 5, c'est de faire tous les ans, ça, c'est ton souhait, si je ne me trompe pas, de faire des collections sur une année pour créer comme ça de l'événement et faire un objet de mode de cette R5 électrique. Oui, c'est une voiture qui a beaucoup, beaucoup de facettes et ça nous permet vraiment de jouer avec ses différents traits de personnalité. Donc maintenant, on a la version Iconic 5, évidemment, vous l'avez déjà vu avec Jeanne. Qui est magnifique. Elle est magnifique pour faire les liens avec le show car, avec ses promesses. Donc Iconic 5, qui est le troisième degré de finition, ce sera temporaire ? Ce sera que sur 2024-2025 ? Et pour l'instant, on va la continuer, mais on est en train déjà de préparer la suite avec des séries limitées. Vous avez présenté des séries limitées, Roland-Garros ? Tout à fait, Roland-Garros. Alors, elle ne sera pas verte, parce que vert, c'était quand même... Il y avait une autre marque française qui était très partenaire du tournoi de tennis. Tout à fait. Je pense que tout le monde sait de qui on parle. Donc, elle ne sera pas verte, mais plutôt blanche ? On va déjà dans les blanches, mais on va proposer aussi d'autres couleurs. Mais cette version, il va montrer la partie la plus élégante et la plus chic. Donc, évidemment, c'est le monde de Roland-Garros, tennis. Bien sûr. Donc, on va évidemment exploiter cette facette. Maola, tu en parles très bien. On voit que c'est ton bébé. Et vraiment, elle a été bien faite et bien pensée. Ça se sent. Oui, j'espère que tout le monde va le sentir aussi. Oui, je pense. Tout l'intérieur, tous les designers qui ont travaillé, qui sont vraiment... Ils ont mis du cœur. Ah, ça, c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'émotions. Ça se ressent. Et félicitations à toute ton équipe. Merci. Alors, forcément, dans l'histoire que vient nous conter Clément sur la Renault 5, l'une des icônes dans l'icône, c'est celle-ci, la Turbo, qui a été présentée au Salon de Paris de 1978. Et la régie va en fabriquer, ce sera fabriqué notamment à l'usine Alpine de Dieppe, 4857 exemplaires de cette R5 Turbo, Turbo 1 et Turbo 2. Alors, qui dit forcément voiture électrique, dit forcément recharge. On est aux côtés de Ziad Daguerre. Bonjour, Ziad. Bonjour. Cette R5 100% électrique est la première voiture qui va communiquer de l'énergie avec la maison. Grâce à la borne, c'est un système qui est tout nouveau chez Renault. Tout à fait. À la maison, mais même aussi avec les réseaux électriques. OK. Renault 5 va être la première voiture électrique du groupe Renault à avoir un chargeur bidirectionnel. C'est ça, oui. Et grâce à ce chargeur et à cette borne que vous voyez ici qui s'appelle la Mobilize Powerbox, on va pouvoir restituler de l'énergie à la maison et au réseau. Pour cela, il faudra aussi avoir un contrat d'électricité Mobilize que nous proposerons à nos clients. Ce contrat va fournir de l'électricité pour la voiture, mais aussi pour la maison, avec un tarif de base prédicule à water compétitif par rapport au marché, une électricité verte et les gains du V2G, véhicule to grid, que nos clients vont réaliser en actionnant cette fonctionnalité. Donc finalement, vous allez avoir un contrat d'électricité qui vous permet d'alimenter votre voiture, votre maison, et grâce à la décharge, de faire des gains qui sont substantiels, puisqu'ils vont permettre de réduire 50% en fonction de l'usage du coût de la recharge à domicile. Alors, Zia, si je comprends bien, c'est aussi des fois on nous parle de pénurie d'électricité à certains moments de la journée, quand on est en hiver, le soir, quand tout le monde a besoin de chauffage. Ça va aussi permettre à alimenter le réseau ? C'est un peu une nouvelle façon de penser ? Tout à fait. Alors, on n'est pas allé jusqu'à des pénuries, mais en tout cas des pressions, des fortes pressions sur le réseau. La pénurie doit être un peu fort, j'avoue. Une demande à certains moments conjointe est donc très forte. Et à ce moment-là, l'électricité souvent est plus chère et plus carbonée. Et l'avantage de Mobilize V2G, de cette recharge bidirectionnelle, c'est de pouvoir justement dans ces moments douanes, redonner l'énergie à la maison et au réseau, pour la revendre et puis aussi alléger cette pression sur le réseau. C'est vraiment smart. Zia, d'écouter, merci beaucoup. Franchement, elle est réussie. Tout le monde a craqué chez nous. On est vraiment fan de cette Renault 5 qui est sûrement un carton annoncé dans les mois à venir. Super, on l'espère. Bienvenue, franchement. Bon, les amis, c'est la fin de ce Direct Auto inédit. Tout de suite, Direct Auto Express. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Même chaîne, même heure. Très bon retour. Ciao, ciao.